... Il nous tombe tout un tas de choses du ciel. Les rayons cosmiques déclenchent une véritable douche de particules très rapide. Il y en a de toutes sortes, mais les vedettes du jour sont les muons. Ces particules, qui filent à la vitesse de la lumière, sont capables de traverser toute l'épaisseur de l'atmosphère terrestre. Une véritable aubaine pour les scientifiques, qui depuis leur découverte dans les années 30, pratiquent la chasse aux muons. 1962, Mont-Washington, aux Etats-Unis. En haut de cette montagne de 6300 pieds, environ 2000 mètres, Deux physiciens, David Frisch et James Smith, ont installé des compteurs pour mesurer le nombre de muons qui arrivaient à cette altitude. Ils ont mesuré 568 muons à l'heure, en moyenne. S'il y a 568 muons à 2000 mètres, combien y en aura-t-il au niveau de la mer, altitude 0 ? A leur vitesse, les muons vont mettre 6 microsecondes pour parcourir 2000 mètres. Ces particules se désintègrent très vite, leur nombre diminue de moitié toutes les 2 microsecondes. Des 568 muons de départ, 6 microsecondes plus tard, ils devraient en rester 70 environ. Ils réinstallent leur compteur au niveau de la mer et mesurent 412 muons au lieu des 70 attendus. Pourquoi cette différence ? Faisons un retour dans le temps. Jusqu'au XIXe siècle, les scientifiques étaient persuadés que l'espace était rempli d'un éther, une substance un peu mystérieuse. En 1887, deux physiciens, Albert Michelson et Edouard Morley, décident de mesurer les variations de la vitesse de la lumière dues à la rotation de la Terre autour du Soleil. Leur résultat est surprenant. Il n'y a jamais de variation. Quoi qu'il fasse, la lumière se déplace toujours à la même vitesse. Rien ne la ralentit. Les physiciens et mathématiciens George Fitzgerald, Henri Poincaré et Hendrik Lorenz échafaudent de nombreuses hypothèses. Albert Einstein les unifie en 1905 par la théorie de la relativité restreinte. Il affirme que la lumière se propage dans un espace vide à une vitesse invariante. Tout observateur, qu'il soit immobile ou en mouvement, doit mesurer cette même valeur. Que ce soit sur Terre, sur une autre planète, dans une autre galaxie, la vitesse de la lumière doit toujours être la même. Une vitesse, c'est des mètres par seconde, des kilomètres par heure. C'est une relation entre l'espace et le temps. Si la vitesse de la lumière est invariante, quel que soit le système dans lequel on se trouve, vue de la Terre comme vue d'une particule dans l'espace, alors les valeurs de mètres et de secondes, d'espace et de temps ne peuvent pas être les mêmes. Il n'y a plus de temps et d'espace absolu. La durée d'un événement, une distance parcourue, devienne relative au système de référence dans lesquels on les observe. Ainsi, si vous pouviez voyager à la vitesse de la lumière, les perceptions de temps et d'espace seraient modifiées. Revenons à nos muons. Le muon se déplace presque à la vitesse de la lumière. Ses références d'espace et de temps sont différentes des nôtres. Si nous étions à côté du muon en train de plonger vers la Terre, notre montre indiquerait le temps du muon, un temps différent d'une autre. Et donc, ces désintégrations sont gouvernées par leur temps propre et non par le nôtre. Mais nous sommes sur Terre et regardons les muons tomber. La chute, qui dure 6 microsecondes pour nous, a une durée bien différente dans le temps d'un muon. Cela explique que le nombre de désintégrations n'est pas celui qu'on attendait. Le temps du muon et notre temps sont deux notions différentes. Cette expérience des muons a été la première confirmation de la théorie de la relativité restreinte. Comme l'a dit Einstein, il n'y a plus d'endroit où s'accrocher dans l'univers, plus d'espace et de temps absolu. La réalité, c'est l'espace-temps, traversé par la lumière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada